Bonjour, nous allons vous montrer aujourd'hui comment gérer une concession automobile grâce au nouvel outil de reporting créé par Klik, Kliksense. Commençons par ouvrir la version desktop de Kliksense et créons dès maintenant notre application. Maintenant que notre application est ouverte, nous pouvons charger les données à partir de fichiers ou d'une connexion à une base de données. Ici, nous allons réaliser un chargement rapide par glisser-déposer de notre fichier plat au format Excel. Nous voilà dans l'éditeur Kliksense. Nous pouvons sélectionner les onglets dont nous avons besoin et renommer directement les champs. Kliksense est capable de gérer de grandes quantités de données. Ici, nous ferons plusieurs centaines de milliers de lignes au moins de 30 secondes. Sur la gauche de l'écran, il y a trois onglets qui vont nous permettre de créer différents types d'objets pour notre application. Vous pouvez voir qu'il suffit de faire glisser un champ sur la feuille pour créer une liste de sélection que nous pouvons déplacer et redimensionner à tout moment. Pour donner une identité à notre application, nous insérons la plus belle photo de notre concession. Pour simplifier notre application, nous stockons dans le troisième onglet, Métadonnées, les indicateurs principaux, comme ici le nombre de ventes, pour lequel nous créons un indicateur d'un simple glisser-déposer. Nous le reformatons et nous ajoutons à un deuxième indicateur le nombre de reprises pour compléter notre information. Afin de mieux visualiser ces deux indicateurs, faisons de la place pour un graphique. Cet objet nous permettra de voir d'un seul coup d'œil les évolutions des chiffres. Pour l'insérer, il suffit de le faire glisser. L'ajout des champs se fait ensuite soit par une chaisie manuelle, soit par un glisser-déposer. Nous disposons dans l'onglet graphique de plusieurs types d'indicateurs visuels. Vous pouvez réaliser un graphe en bloc pour analyser la répartition de vos ventes, une courbe de tendance, ou encore un nuage de points permettant d'analyser la position d'un produit en fonction de sa marge ou de son chiffre d'affaires. De manière tout aussi simple, grâce au volet de droite, nous allons personnaliser nos graphiques. Modification du titre, à bout d'une légende, personnalisation du tri ou encore modification de l'aspect, l'éditeur nous propose différentes options. Ici, nous bonifions la couleur de notre graphique en fonction de la valeur de notre mesure. Continuons alors à créer notre tableau de bord avec des indicateurs vous permettant de gérer au mieux votre conclusion. Ici, en quelques secondes, une courbe de tendance de votre nombre de ventes en fonction d'une variable temporelle est disponible. Continuons avec un histogramme montrant la répartition des ventes par modèle et personnalisons le tri pour que les véhicules apparaissent par ordre alphabétique. Vous avez désormais 4 graphiques sur votre écran. A vous maintenant de choisir parmi la multitude de combinaisons possibles les objets qui vous correspondent et de les personnaliser afin d'obtenir l'application parfaite pour votre concession. L'un des outils les plus visuels de Qlik Sense est la carte. La présence de données GPS permet en effet de réaliser facilement une cartographie de l'ensemble de nos sites. L'icône sur la carte peut varier en fonction de plusieurs paramètres, comme par exemple le chiffre d'affaires. Une nouvelle fonctionnalité incontournable du reporting est présente depuis la version 1.1 de Qlik Sense. Il s'agit du tableau croissé de dynamique. On peut y insérer différentes mesures et dimensions que l'on pourra agencer de manière personnelle lors de l'analyse du tableau de bord. Notre dashboard est maintenant terminé. Analyse-moi. Le KPI nous montre qu'il y avait plus de 6600 ventes, mais notre œil est tout de suite attiré par une valeur exceptionnelle de l'histogramme. Dans le nuage de points, nous pourrons cibler l'analyse en zoomant et en sélectionnant certains modèles grâce au laçon. L'ensemble des indicateurs de la page se mettent alors automatiquement à jour en fonction de la sélection activée. Concentrons-nous maintenant sur le tableau croisé dynamique. Il est possible d'y déplacer nos dimensions et ainsi de construire notre tableau. Nous disposons marque et modèle en colonne. Nous pouvons donc voir le CA selon la marque ou selon le modèle en cliquant sur le bouton « Plus ». Nous voulons retrouver la Clio 3 de tout à l'heure, mais sans aller regarder dans l'histogramme. Nous utilisons donc l'outil « Recherche » en tapant « Renault » et « Clio ». Nous avons alors toutes les possibilités de sélection. J'imagine maintenant que vous voulez montrer à tous vos collègues votre application sur votre smartphone ou sur votre tablette. Pas de problème car ClixSense est 100% responsable. Regardez, ici nous avons réduit la fenêtre et les outils se replacent automatiquement. ClixSense offre la possibilité de créer des rapports personnalisés. Nous prenons donc des snapshots des éléments qui nous intéressent en sélectionnant ici « Renault ». Éditons donc maintenant notre rapport. Nous n'avons qu'à importer les snapshots que nous venons de prendre à l'aide de simples clissés déposés. Quelques ajouts supplémentaires et la mise en page réalisée. Nous avons désormais une diapositive permettant de réaliser une réunion. Nous avons donc créé deux diapositives. La première, avec les indicateurs généraux, où aucun filtre n'a été appliqué. Et la deuxième, qui se concentre sur le carboneau, avec notamment la Clio 3, que nous avons remarqué tout à l'heure. Maintenant que vous nous avez vu créer une application de A à Z en seulement quelques minutes, vous êtes prêt pour créer votre application personnalisée. La version desktop de ClixSense est téléchargeable gratuitement sur notre site internet www.axi.fr. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. A bientôt !